Salut les apprentis sorciers, bienvenue dans notre nouvelle série où nous allons explorer la face cachée d'Internet. C'est parti ! En France, depuis la loi informatique et liberté de 1978, lorsqu'une entreprise privée ou une administration, par exemple, souhaite collecter vos informations personnelles, elle a l'obligation de vous en informer. Malheureusement, cette information figure souvent, vous savez, en tout petit, dans les conditions générales d'utilisation qui font des dizaines de pages et qui, généralement, ne sont pas très compréhensibles. Bref, dans la pratique, quels sont nos droits d'internaute ? Quels sont aussi les droits et les obligations des entreprises de service qui se multiplient sur Internet ? Ce sont quelques-unes des grandes questions que nous avons posées aux représentants de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La notion de données à caractère personnel, elle ne se limite pas à des informations directement identifiantes. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, ce sont évidemment des données à caractère personnel. Mais en fait, tout ce qui va permettre de vous cibler, de vous suivre, de vous surveiller, de vous profiler, parce que ce sont des choses qui parlent de votre activité et qui sont reliées à vous, directement ou indirectement, vont être considérées comme des données à caractère personnel. Donc, des identifiants en machine, comme l'adresse IP ou comme un certain nombre d'autres choses, on peut appeler les adresses Mac, par exemple, des cartes Wi-Fi de votre smartphone ou de votre ordinateur, selon le contexte, c'est-à-dire si elles sont reliables à votre personne de manière précise, vont être considérées comme des données à caractère personnel. Ce n'est pas globalement l'adresse IP qui est une donnée à caractère personnel. Pour donner un exemple précis, si vous êtes parfois à votre travail, peut-être que tous les gens de l'immeuble vont avoir, lorsqu'ils vont sur Internet, une adresse IP qui va être identique. Donc, de ce point de vue-là, le caractère de données à caractère personnel de cette adresse IP, il est peut-être un petit peu plus difficile à saisir, mais en revanche, quand on est dans un contexte où il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on puisse vous re-identifier d'une manière ou d'une autre, oui, on va considérer ça comme des données à caractère personnel. Le site Internet ou l'entreprise ou l'administration qui vous rend un service va avoir le droit de traiter des données qui vous concernent en fonction de son but. C'est-à-dire qu'il y a un service, il y a quelque chose qui est fait, il y a des choses qui sont logiques, légitimes, légales, proportionnées à ce service. Donc, si c'est pour vous rendre un service, par exemple, financier, ou pour vous donner une recommandation localisée, par exemple, vous cherchez un restaurant, pas loin de chez vous, évidemment, le fait de pouvoir avoir accès à votre localisation, l'endroit où vous êtes, c'est légitime. Ce qui va poser question, parce que nous, en tant que régulateurs, on va regarder, c'est est-ce que la collecte de données est proportionnée au service ? C'est-à-dire est-ce que, par exemple, le service en question ne récupère pas ses données quand je ne suis pas en train d'utiliser tout simplement le service ? Vraiment, l'idée, c'est de ne pas permettre aux AD, ce qu'on appelle les responsables de traitement, donc ceux qui sont responsables de ces collectes, de prendre prétexte d'un service qui peut être très utile pour en profiter, pour faire de la publicité là où ce n'est pas prévu, utiliser ça à des fins marketing quand ce n'est pas prévu, ou parfois pour faire des choses même un peu plus, encore un peu moins licites, du type porter atteinte à l'intimité de la vie privée par une surveillance exagérée. Vous avez toujours le droit d'être informé et vous pouvez vous opposer à cette collecte et à ce traitement. Et dans d'autres cas, en fonction d'un certain nombre de critères et de différents sujets, vous allez être informé et devoir donner votre consentement avant que ça puisse avoir lieu. C'est souvent ce qu'on distingue, vous savez, même parfois, ce que tout le monde connaît avec ses cases à cocher dans un certain nombre de formulaires en ligne, par exemple. Donc il y a toujours effectivement le consentement, c'est-à-dire le fait d'exprimer de manière non-ambiguë et claire le fait qu'on accepte un traitement de données à caractère personnel, est effectivement un principe très important. Et dans beaucoup de cas, il faut que les responsables de traitement, ceux qui font ces traitements et ces collectes de données, soient en mesure de prouver qu'ils ont obtenu le consentement de l'utilisateur. La législation européenne prévoit parmi les droits des personnes, le droit d'accéder aux données, c'est-à-dire de pouvoir les demander, voir, savoir très précisément ce qui est détenu, et éventuellement, le droit de demander qu'elles soient rectifiées ou supprimées. Alors le droit à la suppression, il n'est pas absolument automatique. Il y a des cas où il peut y avoir des obligations légales de conserver des données ou des choses comme ça. Donc il ne suffit pas de demander pour que tout soit effacé. Il n'y a pas de droit général à l'effacement ou à l'oubli, ni sur Internet ni ailleurs d'ailleurs. Mais en revanche, ce droit de demander la suppression ou éventuellement le déréférencement, par exemple aussi d'un certain nombre de choses, il existe. Et il est aujourd'hui utilisable par les citoyens. Si on prend cet exemple de Facebook, vous avez le droit, en tant que résident citoyen européen, de demander à Facebook qu'il vous délivre la totalité des informations qu'il détient sur vous. Et éventuellement, si vous découvrez des choses qui sont erronées ou fausses, de demander à ce qu'elles soient rectifiées ou effacées. Un étudiant autrichien, par exemple, a demandé la totalité de données qu'il concernait à Facebook et a reçu un document de 1200 pages contenant la totalité des éléments que Facebook connaissait sur lui. Aujourd'hui, le Règlement européen à la protection des données prévoit que toute entreprise qui a un établissement stable quelque part sur le territoire de l'Union européenne ou, même si elle n'a pas un établissement quelque part sur l'Union européenne, fournit des services à destination des résidents du continent européen, va devoir se conformer à ce règlement. Et les autorités, pas seulement la CNIL, tous nos homologues, les autorités européennes de protection des données, sont en mesure de demander des explications, des éléments de preuves, des indices et des réponses à ces entreprises. Pour citer quelque chose qui est public, peut-être, vous avez entendu parler récemment, il y a eu des questions de fuite importante de données à caractère personnel pour une grande entreprise du transport, Uber, pour ne pas la nommer. Les autorités européennes de protection des données ont adressé un courrier à Uber lui demandant de s'expliquer sur cette fuite de données. On va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais malgré le fait qu'en Europe, Uber, par exemple, soit installé plutôt aux Pays-Bas, et pas spécialement en France, on a des outils aujourd'hui juridiques qui se mettent en place, qui permettent d'adresser ces situations. Ces outils sont loin d'être parfaits, ils sont encore en construction, mais il ne faut pas croire que le Far West absolu règne dans ce monde-là. En tout cas, il faut se battre pour que ce ne soit pas le cas. La CNIL est contactée très régulièrement par des citoyens pour des sujets extrêmement variés. On reçoit plusieurs milliers de plaintes par an de citoyens. Cette plainte est gratuite, ça passe par le site de la CNIL. En fonction des plaintes qu'on reçoit, on peut déclencher derrière des processus de contrôle ou de sanction lorsqu'on le juge approprié. Les périmètres peuvent être très larges. Ça peut être des salariés qui s'inquiètent d'une pratique de leur employeur, par exemple sur des caméras de vidéosurveillance. Ça peut être des choses plus traditionnelles dans le cadre des relations commerciales entre un client et une entreprise. C'est très vaste. On a un pouvoir de sanction qui est à la fois un pouvoir de sanction pécuniaire, on peut infliger des amendes, et puis qui peut passer par une sanction publique, le fait de signaler au plus grand nombre le fait qu'un manquement à la loi a été constaté. Donc on a des moyens qui sont importants. Et dans un certain nombre de cas, on peut aussi aller jusqu'à des choses qui correspondent à demander l'arrêt d'un traitement qui serait illicite. Mais il est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est souvent la sanction pécuniaire ou la sanction d'image qui est la plus visible et la plus redoutée par les entreprises. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Et si vous voulez en savoir plus sur vos droits d'internautes, je vous conseille vivement d'aller sur le site de la CNIL qui nous délivre beaucoup d'informations pratiques et très concrètes. Donc maintenant, vous avez compris, vous ne likez plus rien, vous ne partagez plus rien, sauf ce dossier évidemment, car là, c'est pour la science. Ciao !